Salut à tous les amis, c'est Zog d'History Games et on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une vidéo, une petite vidéo de découverte sur Anno 1800, le dernier né de la série des Anno qui est sorti tout récemment, édité et développé par Ubisoft bien évidemment. Anno, l'une des références en matière de City Builder, slash jeu de gestion et un petit peu de stratégie on peut le dire. Donc Anno 1800, Kézako, Anno 1800, ça se passe, il est bien mal nommé puisque ça se passe en fin du XIXe siècle, je dirais plutôt, si je devais estimer un peu l'époque à laquelle ça se passe, ça se passerait pas en 1800 mais plutôt vers la fin du XVIIIe siècle, vers l'époque victorienne je dirais. à ce moment là, dans un contexte de révolution industrielle, dans un contexte de montée en puissance du salariat, du syndicalisme, de naissance du communisme aussi, du socialisme, de lutte des classes. Voilà, c'est un peu la toile de fond de Anno 1800 et alors là je suis, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, je suis sur le mode campagne. Il y a une campagne scénarisée, bon c'est une histoire de famille avec une revanche, un héritage. Ce n'est pas très intéressant au regard de l'histoire mais c'est comme ça que je me suis lancé dans Anno, vous voyez ici, c'est ma petite colonie de Ditchwater et je vais devoir remplir les objectifs pour progresser dans l'histoire. Mais bien évidemment, le cœur du jeu se situe dans le mode bac à sable qui vous permettra de construire sur différentes îles vos villes et de disputer la suprématie de ce vaste monde aux différentes personnalités, qu'elles soient humaines ou contrôlées par ordinateur, que vous affronteraient, c'est donc le mode bac à sable qui constitue le cœur du jeu. Mais la campagne c'est un bon moyen de se faire la main et de découvrir les différentes mécaniques. Alors, Anno 1800, en quoi est-il intéressant ? Alors que je vais relâcher la pose, oui, non. Voilà, je relâche la pose. Donc vous voyez, pour ceux qui sont familiers avec l'interface d'Anno, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'ils faisaient dans les opus précédents. Je sais que moi personnellement, j'ai joué à Anno 2070, je n'y retrouve beaucoup, notamment avec cette espèce de gestion de différents niveaux de population. Vous avez les fermiers, les ouvriers, les ingénieurs ensuite qui viendront. C'est assez intéressant à gérer, vous devez veiller aux besoins, ici on les voit les besoins et le bonheur qui est assuré pour chacune des catégories de votre population. C'est un petit peu complexe à prendre en main, mais c'est malgré tout assez sympa et très gratifiant de voir sa ville s'étendre. Il y a un petit challenge qui est qu'il faut maintenir un minimum de fermiers pour avoir de la nourriture, et puis ensuite des ouvriers pour avoir d'autres ressources. Donc vous ne devez pas avoir uniquement une seule catégorie de population. C'est assez réaliste, et pour le coup c'est relativement similaire avec ce qui se faisait en les précédents opus de la saga et de la licence des Hanos. Visuellement, je n'en ai pas parlé, le jeu est graphiquement très joli. Vraiment pour du city builder, le niveau de détail des animations, je zoome là, c'est magnifique. Je dézoome, c'est très beau aussi. La musique, en fond, je ne sais pas si j'entends très bien, mais elle est splendide. Je vais vers une ville. C'est vraiment très très joli graphiquement. C'est un jeu qui ressemble quand même pas mal dans le gameplay au précédent Hanos, mais c'est pas parce qu'il ressemble, je vais arriver à finir ma phrase, ce n'est pas parce qu'il ressemble beaucoup au précédent Hanos que c'est un mauvais jeu. C'est un excellent jeu. C'est un jeu de gestion, un city builder qui vraiment maîtrise tout. Tous les codes sont maîtrisés. Vous avez différentes catégories de population. Vous avez aussi, pour l'instant, on ne le voit pas là où j'en suis, mais vous avez une tension entre l'ancien monde et le nouveau monde avec des spécificités propres à chacun de ces continents, à savoir l'Amérique et l'Europe, bien évidemment. Vous avez une gestion commerciale très poussée. Vous avez différents types de ressources très nombreuses. Vous avez des populations qui ont des attentes différentes à satisfaire. Vous avez vraiment des trucs très sympathiques. Un milieu de construction avec de nombreuses options. C'est une réussite pour moi. Je sais que le test va paraître avec cette vidéo. Et il me semble que, ce n'est pas moi qui ai réalisé le test pour History Games, mais le camarade qui s'en est chargé, lui a mis la note de 9 sur 10. Il me semble. Je suis parfaitement d'accord avec cette notation. C'est vraiment le City Builder en ce qui fait le mieux. C'est un gameplay qui a déjà été testé et éprouvé sur les précédents opus, mais à chaque fois, c'est supprimé, c'est perfectionné, et ça donne vraiment quelque chose de sympa à prendre en main. On prend vraiment plaisir à développer sa ville. C'est instinctif, mais c'est complet. C'est-à-dire que vous jouez à un jeu qui est loin d'être simple, mais le gameplay est fait de telle façon que ce n'est pas compliqué à prendre en main, et que vous comprenez très vite que, par exemple, les fermiers, pour être heureux, ils ont besoin de vêtements et ils ont besoin d'alcool. Alors, c'est un petit peu cliché, on va dire. Mais, voilà, vous savez que si vous voulez que les fermiers soient heureux et qu'ils soient productifs, vous allez devoir leur fournir des distilleries, et puis, vous avez les maisons un peu plus modernes, là, j'en ai créé un lotissement, par exemple, elles sont là. Ce sont les ouvriers. Les ouvriers, eux, ils ont besoin de saucisses, de vêtements et de poissons. Donc, ils ont des besoins supplémentaires par rapport aux fermiers. Sachant que, pour l'instant, ils sont satisfaits, mais si jamais je leur fournis du pain et du savon, en plus, et une éducation, ils seront heureux, et nous pourrons ensuite passer à l'étape suivante des ingénieurs. Donc, vraiment très complet. Et puis, comme je l'ai dit, il y a ce réalisme, d'une part, par la gestion commerciale assez poussée, et d'autre part, par le fait que vous ayez plusieurs catégories de population qui répondent chacune à des besoins différents, qui ont chacune des utilités différentes, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur des fermiers ou uniquement sur des ouvriers. Vous avez besoin de chacune de ces catégories de population, que vous avez des équilibres à trouver, des arbitrages à faire. Et donc, c'est très, très, très intéressant. Je ne vais pas m'établiser davantage, je pourrais vous parler de quoi d'autre ? De la guerre, bon, la gestion militaire, c'est un peu le parent pauvre, on va dire, dans les anneaux. C'est jamais ce qui a été le plus développé, on va dire. Mais, en tout cas, c'est un très bon jeu, c'est un très bon opus, vraiment. Je me répète, mais graphiquement, c'est sublime, c'est très, très joli, et c'est plutôt bien optimisé, il faut l'avouer. Regardez-moi cette ville, quand même, je reviens dessus, mais c'est... Alors, on voit le brouillard industriel un peu dégueulasse, le phoque britannique, on reconnaît clairement l'aspiration, mais, je zoome, c'est quand même très joli, avec les carrosses qui circulent dans les rues, enfin, voilà, c'est avec les bicyclettes ici, mais c'est vraiment sublime. Niveau ambiance, niveau atmosphère, c'est top, niveau gameplay, c'est solide, il n'y a rien à dire, c'est un très bon cru. Après, seul petit point noir, le jeu est atrocement cher, je crois qu'il se vend une soixantaine d'euros sur Uplay, en plus, il y a eu un petit déboire avec Steam, qui fait qu'il ne sera pas distribué sur Steam pendant un moment, me semble-t-il, et 60 euros, il me semble que c'est sans le Season Pass, vous devez débourser encore un peu plus d'argent, en plus, si vous souhaitez obtenir le Season Pass, mais en tout cas, hormis son prix un petit peu dithyrambique, pourrait-on dire, et exagéré, c'est vraiment, ça frappe très fort en matière de City Builder, je sais que la comparaison va forcément être faite, même si ce n'est pas totalement le même type de jeu avec Tropico 6, il est meilleur que Tropico 6. Tropico 6, c'est un bon jeu, Anno 1800 est un très bon jeu. Voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo, petite vidéo de découverte, ça ne sert à rien de faire trop long, je pense que le test de l'ami, de l'ami qui s'en est chargé, le camarade d'Historia Games, sera beaucoup plus détaillé, et vous permettra de vous faire un avis bien plus précis, mais cette vidéo, en tout cas en accompagnement, c'était pour vous donner mon sentiment sur la chose, et que ce soit entre Tropico 6 et Anno, on voit, là on a deux preuves, que ce n'est pas parce qu'on a des jeux qui s'appuient, et qui ressemblent beaucoup aux opus précédents de leur licence, avec des nouveautés relativement limitées, ce n'est pas pour autant que ce sont des mauvais jeux. Dans un genre comme celui du City Builder, avec des codes bien définis, il n'y a pas un intérêt forcément énorme à aller rechercher des nouveautés révolutionnaires, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait faire correctement, et en l'occurrence, voilà, Anno, à travers les différents opus qui ont jalonné l'histoire de la saga, Anno a prouvé qu'il avait un gameplay correct, et qu'à chaque fois, il s'agissait davantage de peaufiner légèrement la chose, plutôt que de proposer quelque chose de totalement différent, qui pourrait risquer par ailleurs de perdre les joueurs de la première heure et les fidèles de la saga. Ça n'a pas grand intérêt, en effet, de proposer quelque chose de révolutionnaire, on est en présent dans un City Builder, globalement, le but du jeu reste toujours le même, et ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que ça manque de nouveautés, et qu'on reconnaît certaines mécaniques de gameplay et de l'interface, que ce sera mauvais, bien au contraire. Après, le problème, comme je l'ai dit, c'est le prix, et ça, chacun s'en fera juge, à vous de voir si vous estimez qu'il est mérite ou non la dépense, vous pouvez, si vous avez d'autres jeux, en attendant, bien évidemment, patienter dessus, et puis attendre une baisse de prix, attendre une baisse de prix, ça va sans doute arriver d'ici quelques mois, je pense que dans un an, il sera déjà un peu moins cher, mais en l'état actuel des choses, il est vrai que son prix peut être rédhibitoire, et peut être désincitatif, pour certains joueurs, qui auraient un porte-monnaie, dirons-nous, un peu plus léger. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un excellent jeu, c'est un très bon jeu, si vous avez vraiment envie de vous le stenter, et que le fait de dépenser, les 60 euros, je crois qu'ils coûtent, ne vous, ne vous, ne vous refroidit pas, et bien, allez-y, foncez vraiment, en matière de City Builder, c'est une claque, c'est une nouvelle référence, à n'en pas douter. Voilà, c'était Zog, pour cette petite vidéo découverte, sur Anom 1800, je ne vous ai pas montré, dans le monde gameplay, mais je laisse, encore une fois, le rôle, d'expliquer en détail, le jeu, au test, test écrit, qui sera publié, avec cette vidéo, selon toute vraisemblance, si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas, évidemment, je suis loin d'avoir été exhaustif, sur le jeu, dans cette vidéo, c'était plutôt, un sentiment global, sur le jeu, que je vous ai fourni, donc si vous avez des questions, en commentaire, si vous avez des remarques, à faire, n'hésitez pas, si vous voulez donner votre avis, c'est pareil, tous les commentaires, seront étudiés avec attention, et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, et si vous appréciez, notre travail, sur History Games, que ce soit, le contenu vidéo, le contenu écrit, avec les tests, et les articles, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à nos réseaux sociaux, à notre page, à visiter le site, à mettre la cloche bleue, à mettre des pouces bleus, à mettre des j'aime, à partager également, que sais-je encore, en tout cas, nous sommes ravis, de faire cela, pour vous, voilà, il ne me reste plus, qu'à vous faire de gros bisous, et à vous dire, à une prochaine fois, dans une autre vidéo, je vous dis, à très bientôt, c'était Zog, de History Games, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada